Je suis en direct du salon Energy Meeting à côté d'Olivier Stenuys, chef de projet déploiement hydrogène à BDR Therméa. Bonjour. La France veut devenir un acteur mondial de l'hydrogène à l'horizon 2030. Le gouvernement a débloqué d'importants soutiens financiers dans le cadre des plans France Relance, mais aussi France 2030. L'objectif, c'est de produire un hydrogène bas carbone rentable. Monsieur Stenuys, en quoi l'hydrogène est une nouvelle solution énergétique notamment dans le résidentiel ? De notre côté, l'utilisation de l'hydrogène dans la combustion à travers une chaudière, ça va nous permettre de décarboner une flamme. Aujourd'hui, les réseaux ne sont encore pas en place et le plan de relance a plutôt été fait pour décarboner les valeurs massives de CO2, donc la mobilité et l'industrie, et le bâtiment n'avait pas été tracé. De base, le bâtiment avait plutôt été avec une version pompe à chaleur et pas une version hydrogène et combustion de l'hydrogène. Je voulais vous demander aussi, par rapport à l'installation, qu'est-ce qui change ? Est-ce que c'est la même chose entre une chaudière gaz classique et une chaudière hydrogène ? L'hydrogène est un gaz, donc c'est exactement la même chose. On n'a pas voulu perdre la filière. Il y a quelques caractéristiques spécifiques à l'hydrogène, parce qu'il lui faut peu d'énergie pour l'allumer, mais la chaudière reste la même. C'est les mêmes écrous, la même maintenance, le même équipement. Donc visuellement, la filière n'est pas perdue, n'est pas perturbée. On est bien dans le cadre-là d'une chaudière hydrogène pure. Lorsqu'on va travailler de l'hydrogène en mélange, ou on va mélanger du biométhane ou du méthane avec de l'hydrogène, là, évidemment, c'est aussi la même chaudière que celle que vous avez aujourd'hui. Et si on va l'hybrider, dont on parle après, vous allez avoir la même filière, les mêmes habitudes, aucun risque. C'est exactement la même chose sur le marché. D'accord. Et du coup, d'où vient l'hydrogène de vos chaudières ? Donc ça, c'est la clé du jeu. Évidemment, on attendait d'avoir l'hydrogène dans le réseau. Il s'avère que c'est plus compliqué. Il y aura peut-être des slots d'H2 quelque part en France où on pourra, parce qu'il y a un process industriel, par capillarité, mutualiser les usages. Et là, on aura une chaudière hydrogène. Nous, ce qu'on a dit, c'est comme on ne l'a pas, eh bien, on va fabriquer l'hydrogène sur place. Et pour faire sur place, en fait, on utilise un électrolyseur, donc un petit équipement qui a l'objectif de rêve de mélanger de l'eau et de l'électricité. On va en faire un gaz. Et en fait, ces deux gaz, l'hydrogène et l'oxygène, vont être utilisés et injectés dans la chaudière. Et ensuite, cette chaudière va fabriquer des fumées, mais surtout de la vapeur d'eau que l'on va condenser. Et c'est cette eau-là qu'on va ramener dans l'électrolyseur. Donc ça veut dire que c'est la première fois qu'une chaudière est électrifiée. Vous avez d'autres technologies, mais là, vous avez avec la même machine, avec les mêmes habitudes, on est capable de décarboner une flamme. Et on est capable de décarboner très, très loin. Parce que du fait qu'on a le gaz naturel, l'hydrogène et l'oxygène, on peut aller à des valeurs de décarbonation importantes. Aujourd'hui, la réglementation était 20% d'hydrogène. Mais nous sommes un petit peu plus loin et on n'est pas disruptifs avec le réseau. On est là pour l'accompagner. C'est-à-dire que même si demain, il y a un peu d'hydrogène, on viendra compléter. Donc on fait l'hydrogène sur place et ça s'applique aussi bien pour une petite chaudière, toute petite domestique, mais aussi pour le tertiaire et aussi pour l'industrie. Parce que cette technologie, elle est déployable partout. Vous parliez aussi d'électrolyseur. C'est quelque chose que vous développez aussi chez vous ? Alors évidemment, parce que c'est la clé du jeu aujourd'hui. C'est fabriquer l'hydrogène à partir de cet électrolyseur. C'est un électrolyseur développé avec une start-up française qui est à Montpellier, qui a été aidée par la région Occitanie à l'époque. Et c'est l'association d'un grand groupe et d'une start-up pour une technologie innovante. Donc nous, on a profité de tout son savoir-faire pour injecter avec nos chaudières. Aujourd'hui, on est intimement persuadés au regard de toutes nos expériences que l'époque ont démarré il y a plusieurs années, qu'il n'y aura pas une seule chaudière en Europe gaz sans un électrolyseur dans les deux ou trois ans qui viennent. Parce que ça sera le moyen de garder le vecteur gaz avec une petite consommation électrique. Donc vous ne déstabilisez pas le réseau. On vient de l'accompagner et puis on pourra même choisir. C'est-à-dire, la flamme va être capable de dire est-ce que je prends une énergie primaire gaz ou une énergie primaire électrique et qu'en fonction du réseau et des contraintes, on va pouvoir s'adapter d'un côté à l'autre. Donc on garde le même service au chaud de chauffage sans changer l'installation de chauffage, sans changer les habitudes du réseau. Et on n'est surtout pas disruptif. Et je n'ai pas de groupe extérieur. Donc si la maison est équipée avec une pompe à chaleur, il faut le faire, c'est une bonne idée. Mais si vous êtes dans Paris avec un immeuble, vous n'allez pas mettre des groupes extérieurs dehors. Alors que là, je peux facilement, avec une petite chaudière hybridée, décarboner dans des sites comme Paris ou dans des grands ensembles de bailleurs sociaux. J'avais une dernière question pour vous. C'était si on adopte une vision plus globale, quel est le potentiel de l'hydrogène dans le secteur du bâtiment ? Alors si on attend que le réseau arrive, ce n'est pas avant 2035. Si on est aujourd'hui avec une technologie d'électrolyseur sur place, c'est de suite déployable. Dès la fin de l'année, on est capable de mettre en place les premières technologies et de les déployer à grande échelle. Un dernier élément, n'oubliez pas qu'on parle à nos enfants et que l'hydrogène, c'est un des gaz les plus nobles qui est pour un climat propre, un CO2 diminué, des NOX qui diminuent. Donc on est en train de réfléchir à ce que nos petits vont profiter. Merci. Merci, monsieur Stenwi. Sous-titrage Société Radio-Canada